L'Espagne, au début de 1914, c'est-à-dire, il devait faire son service militaire à l'époque, mais en Espagne, il n'y avait pas la circonstruction comme ici, on tirait au sort. Et mon père avait tiré un bon numéro, donc il ne devait pas aller à l'armée, mais le fils d'Arich a acheté cette chose, et il devait partir trois ans au Maroc. Et au lieu de partir à l'armée au Maroc, il a pris la poudre des escampettes et il est venu en France. Donc ce n'était pas un déserteur, c'était un insoumis. Et il est venu travailler ici au Puy-de-Savotier. Moi, je suis né en 1916 à 100 mètres d'ici. J'étais à l'école, j'ai eu mon certificat d'études à 12 ans, aussi vite certificat d'études de travail. En plus, le garde, il passait à la maison, il disait à mon père, votre fils, il faut qu'il va à la mine, travaille à la mine. Et mon père disait, ce n'est pas le garde ni commentaire, l'ingénieur, mon fils, c'est moi. Mon fils, il n'ira pas à la mine. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai milité au sein des jeunesses communistes. Et là, les réunions, etc., etc., on apprend, on apprend, on s'éduque. C'est dans des réunions comme ça qu'on apprend, qu'on s'éduque, etc. Au boulot, c'était la même chose. On travaillait dans des endroits où il n'y avait aucun syndicat. Il n'y avait pas de syndicat. Alors il fallait organiser le syndicat. Mais aussi vite que le patron, ou le contre-maître, ou l'ingénieur savait qu'un tel, il organisait le syndicat. Licencié. Licencié. Et en plus, c'était un étranger. En plus, c'était un étranger, licencié, sans boulot. J'étais licentier deux fois. 1936, fin de l'été. Ici, en France, le Front Populaire avait gagné les élections. En Espagne aussi, mais là-bas, c'était la guerre civile. Le 18 juillet, des généraux félons avaient refusé le Frente Populaire et déclenché un soulèvement contre la République. La force principale des rebelles était constituée par les troupes coloniales, amenées par Franco depuis le Maroc espagnol. Très vite, les fascistes espagnols avaient reçu une aide de Hitler et Mussolini, grandissantes avec le temps. Les syndicats et les partis de gauche en Espagne avaient organisé leur propre milice populaire armée pour contrer le coup d'état militaire et défendre la République. La France et l'Angleterre s'étaient rapidement ralliés au principe de non-intervention. L'international communiste, le Comintern, s'était rallié à l'idée de créer des brigades internationales par l'appel aux volontaires de tous les pays pour aider le peuple espagnol qui résistait, seul, à l'agression fasciste. Daniel Lopez et puis moi, on disait « Mais qu'est-ce qu'on fait ici, non ? Ils sont en train de se battre là-bas. » Mais nous, c'était lui. Notre rôle à nous, c'était d'être là-bas, de défense de la République espagnole parce que le gouvernement espagnol, c'est lui le légitime. Les rebelles, c'est franco.